« Viens à la crèche voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître. » On bouge beaucoup et surtout on va très vite, de plus en plus vite. D'un coup d'avion, on peut passer d'un continent à l'autre. Internet nous met en relation avec le monde entier, faisant de notre planète comme un village. Les mouvements de population nous amènent, chaque jour, à rencontrer des personnes venues d'ailleurs, parfois de très loin. Ce grand brassage en réjouit beaucoup, alors que d'autres prennent peur et se rétractent. C'est bien ce que nous venons d'entendre dans les lectures de la parole de Dieu en cette fête de l'Épiphanie du Seigneur. Le prophète Isaïe chante la jubilation de Jérusalem qui voit arriver à elle les nations se laissant guider par sa lumière. Quel contraste entre cette lumière de Jérusalem et les ténèbres qui couvrent la terre. Mais vous le savez, dans l'obscurité de la nuit, il suffit d'une lumière pour orienter ses pas. Tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Saint Paul confirme cette jubilation lorsqu'il écrit « Toutes les nations seront associées au même héritage. » Cet héritage n'est pas écrit dans un testament comme on peut le faire pour léguer ses biens. Il se donne, je cite, « par l'annonce de l'Évangile ». Un Évangile qui, de Jérusalem, a bondi de frontière en frontière. Depuis un siècle, l'Église a vécu une véritable révolution. Elle s'est mondialisée. Comment ne pas nous aussi jubiler de joie devant la beauté de l'Évangile vécu à travers le monde. Pour moi, c'est un bonheur profond de vivre mon ministère de prêtres avec trois frères venus, l'un du Togo, l'autre du Congo-Brazzaville, le troisième, récemment arrivé parmi nous, de Madagascar. Comme le soulignait le pape François dans son Amélie de Noël, « Nos différences sont une richesse ». Il le disait après avoir affirmé qu'elles ne sont pas un préjudice ou un danger. Ce que n'avait pas compris Hérode et son entourage lorsqu'ils reçoivent les mages venus d'Orient, donc venus d'ailleurs, surtout à l'annonce du but de leur visite, adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Un pouvoir qui se sent menacé risque des réactions violentes de refus, ce qui se produit avec le massacre des innocents, ce qui se produit encore de nos jours, en particulier en République démocratique du Congo. Ce qui a mis en route ces mages, c'est une étoile, donc une lumière, mais pas suffisante pour les conduire au berceau du roi nouveau-né. Ils se sont donc déplacés pour obtenir des informations plus précises et vivent l'une des plus belles manifestations de ce à quoi l'homme est appelé « la culture de la rencontre ». Georges Bernanos, avec sa liberté de ton, a écrit « Le verbe s'est fait cher et les journalistes de ce temps-là n'en ont rien su ». Attention, que ce ne soit pas une occasion de discréditer la belle mission des journalistes lorsqu'ils la vivent en allant au cœur de l'événement, au cœur du mystère de l'homme. Leur métier, bien assumé, est une chance merveilleuse qui nous est offerte pour élargir notre horizon et vivre la fraternité. Fraternité entre les personnes et les cultures. Pourtant, ce beau mot de fraternité a ses limites. Toujours dans son Amélie de Noël, le pape François prévenait ceux qui imaginaient une fraternité coupée de toute transcendance. Je le cite. « Sans la fraternité que Jésus-Christ nous a offerte, nos efforts pour un monde plus juste s'essoufflent et même les meilleurs projets risquent de devenir des structures sans âme. A nous de le découvrir, comme les mages ont su le faire. Mais ont-ils tout compris ? Pas si sûr. Ainsi que nous le révèle un texte magnifique d'un écrivain danois du début du XXe siècle, Johannes Jörgensel, un fervent de François d'Assise, rapportant une vieille légende. Il raconte que lorsque les mages déposèrent leurs trésors, l'enfant ne voulut pas sourire. Marie fut très honorée par l'encens qu'elle avait vu brûler au temple de Jérusalem et, les yeux pleins de larmes, elle cacha la myre qui faisait entrevoir la mort et l'ensevelissement de son fils. L'enfant ne tendit pas ses mains vers l'or éclatant. La fumée le fit tousser. Il se détourna de la myre et embrassa les larmes dans les yeux de sa mère. Sur la route du retour, les trois saints rois regrettèrent de ne pas avoir été appréciés selon leur mérite. Mais voilà qu'une fois leur dos tourné, parut un quatrième roi. Il apportait de Perse trois perles précieuses. Mais il arrivait trop tard et surtout, les mains vides. Il n'avait plus de perles. Entré dans les tables à la nuit tombante, le roi de Perse se jeta aux pieds de l'enfant et de sa mère. Avec hésitation, il finit par dire « Seigneur, j'avais une offrande pour toi. Trois perles précieuses, grosses comme un œuf de pigeon. Je ne les ai plus. Je suis venu à part des trois autres rois. Je suis resté en arrière, dans une hôtellerie sur le bord du chemin. Là, j'ai aperçu un vieillard tremblant de fièvre. Sa bourse était vide. Il n'avait pas d'argent pour payer le médecin. « Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris une perle et je l'ai donnée à l'aubergiste pour le faire soigner. » Le lendemain, essayant de rejoindre les trois autres, j'ai entendu des cris venant d'un fourré. Sautant de ma monture, j'ai trouvé des soldats qui s'étaient emparés d'une jeune femme et s'apprêtaient à lui faire violence. Je ne pouvais me battre avec eux. « Ô Seigneur, pardonne-moi encore une fois. J'ai pris ma seconde perle et acheté sa délivrance. Il ne me restait plus qu'une seule perle, mais je voulais te l'apporter, Seigneur. » Il n'était plus de midi. Avant le soir, je pouvais être à Bethléem, à tes pieds. C'est alors que j'ai vu dans une petite ville à laquelle les soldats d'Hérode avaient mis le feu. Je m'approchais et trouvais les soldats tuant les garçons de deux ans et au-dessous. Près d'une maison en feu, je vis un grand soldat qui balançait un petit enfant nu qu'il tenait par une jambe, s'apprêtant à le faire tomber dans le feu. La mère poussa un cri perçant. « Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris ma dernière perle et la donnait au soldat pour qu'il rendit l'enfant à sa mère. Seigneur, c'est pourquoi me voilà les mains vides. Pardonne-moi. Pardonne-moi. » Le silence régna dans les tables quand le roi eut achevé sa confession. Pendant un instant, il resta le front appuyé contre le sol. Enfin, il osa lever les yeux. Marie regardait son fils qui était contre son sein. Dormait-il ? Non. L'enfant Jésus ne dormait pas. Lentement, il se tourna vers le roi de Perse. Son visage rayonnait. Il étendit ses deux petites mains vers les mains vides. Et l'enfant Jésus sourit. Que souvent, au long de l'année qui commence, nous connaissions la grâce de recevoir le sourire de Jésus en nous rappelant que si le Christ est venu pour tous les hommes, nous devons, à notre tour, cultiver ce souci de tous les hommes. Jésus n'a pas besoin d'or, ni d'encens, ni de mire. Il attend que nous sachions le découvrir en chacun de nos frères avec une attention particulière pour celles et ceux qui attendent un secours, une présence prévenante et engagée. Ce que nous apprend l'enfant de la crèche, c'est simplement la force de l'amour dans toute sa simplicité. Amen. Sous-titrage